Bonjour mes élèves, je suis heureux de vous rencontrer cette soirée. Donc on va faire l'étude d'une fonction f de x. Donc f de x égale à x carré x logarithme de x carré moins 10x, tel que x différent de 0 et f de 0 égale à 0. C de f, la courbe de f, dans un repère orthogonale, orthonormé, oi, j, tel que oi égale à oj égale à 1. Ça veut dire que le repère est orthonormé, donc oi égale à oj égale à 1. On va, la première question, montrer que f est une fonction impaire. Donc on va montrer que f est une fonction impaire. Donc pour montrer que f est une fonction impaire, je veux calculer f de moins x. Donc f de moins x, je veux remplacer dans moins x dans ma fonction f de x. Donc ça donne moins x, voilà, logarithme de moins x le tout ou carré. Donc moins 2 que multiplie moins x. Donc ça donne, voilà, exactement, ça donne moins x, voilà, logarithme de x carré. Donc on sait que moins x carré, le tout, donc moins x le tout ou carré, ça donne x carré. Donc moins x carré égale à x carré. Donc ça donne ici, c'est x carré, moins, donc moins avec le moins, ça donne plus 2x. Donc le moins avec le moins, ça donne plus 2x. Donc ici, je veux factoriser par le signe moins. Donc ça donne moins x logarithme de x carré, voilà, moins 2x, voilà. Donc ici, c'est f de moins x, voilà, c'est f de moins x. Donc je tombe, ça c'est la fonction, c'est la fonction f de x, ça c'est la fonction f de x. Donc f de x n'est que, voilà, f de moins x n'est que égale à moins f de x. Donc automatiquement, je déduis que la fonction, elle est impaire. Donc f est une fonction impaire, donc c'est une fonction qui est impaire, voilà, c'est une fonction impaire. Donc nous avons bien déterminé que f, elle est impaire. Donc je veux passer à la question suivante. Donc donner une interprétation géométrique pour la question 1. Donc je veux donner une interprétation géométrique concernant la fonction impaire. Donc si je trouve que f, elle est impaire, automatiquement, c'est de f est symétrique par rapport au centre de l'origine du repaire orthogonal orthonorme. Donc f, elle est symétrique par l'origine du repaire. Si je trouve que f de x, la fonction f, elle est impaire, automatiquement, c'est de f, elle est symétrique par rapport à l'axe désordonnée. Donc ça, l'interprétation géométrique de la première question. Donc la question suivante, donc la question numéro 3, donc la question numéro 2 concernant l'interprétation géométrique, la question 3. Donc montrer que f est continue à droite de x0, à droite de 0. Donc on va montrer que f est continue à droite de 0. Donc pour montrer que f est continue à droite de 0, je veux calculer la limite de la fonction f de x quand x est envers 0+. Donc je veux remplacer, donc égale à l'illimite de, voilà, on sait que, voilà, logarithme de x carré n'est que 2 logarithmes de x. Donc logarithme de x carré n'est que 2 logarithmes de x. Donc je vais remplacer, voilà, donc ça donne automatiquement 2x ln de x, voilà, moins 2x. Regardez ici, quand x tend vers 0+, donc on sait déjà que la limite de la fonction x tend vers 0+, du xn ln de x, ça tend vers 0, égale à 0. Donc ici, ça tend vers 0, automatiquement, donc logarithme, donc la limite quand x tend vers 0+, de 2x logarithme de x, ça tend vers 0. La limite de 2x quand x tend vers 0+, ça tend vers 0, voilà, ça, ça tend vers 0. Donc j'ai la différence de 0, 0, ça donne automatiquement égale à 0. Donc ça, égale à 0. Donc la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0+, égale à 0, qu'elle est égale à f de 0. Donc elle est égale à f de 0. Donc on déduit automatiquement, je trouve que la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0+, dans 0, égale à f de 0. Donc la fonction f, elle est continue, donc la fonction, elle est continue à droite de 0. Donc la fonction, elle est continue à droite de 0. Donc on va passer à la question suivante. Donc la question 4. Calculer la limite de la fonction f de x sur x quand x tend vers 0. Donc je veux calculer la limite de la fonction f de x sur x quand x tend vers 0. Donc la limite de la fonction f de x sur x quand x tend vers 0+, Donc je veux remplacer la limite, donc je veux remplacer dans cette fraction-là. Donc ça, la limite de 2x, voilà, ln de x moins 2x sur x, voilà. Donc je veux simplifier par x, voilà. Donc j'ai x en facteur, donc je tombe automatiquement sur la limite quand x tend vers 0+, voilà. Ici c'est 0+, de 2, voilà, ln de x moins 2. Donc on sait que la fonction logarithme quand x tend, donc il s'annule en 1, voilà. Donc quand x tend vers 0+, donc la fonction, elle est négative dans ce sens. Donc c'est le temps vers moins l'infini. Quand x tend vers 0+, donc le logarithme, ça tend vers moins l'infini. Donc ce logarithme, ça tend vers moins l'infini. Donc si je le multiplie par 2, ça tend vers moins l'infini. Moins 2, ça tend vers moins l'infini. Donc cette expression, ça tend automatiquement vers moins l'infini. Donc la limite, voilà, la limite de la fonction f de x quand x sur x, quand x tend vers 0+, égale à, voilà, égale à moins l'infini. Donc c'est ça le résultat, bien, c'est ça le calcul de la limite de f de x sur x quand x tend vers 0+. Donc je vais donner une interprétation géométrique de ce résultat. Donc on dit que c de f admis une demi-tangente, une demi-tangente dirigée vers le bas. Donc c de f admis, voilà, donc l'interprétation géométrique de ce résultat, que c de f admis une demi-tangente, voilà, une demi-tangente d'une demi-tangente dirigée vers le bas. Dirigée vers, d'une demi-tangente dirigée vers le bas. Voilà. Donc c'est ça la demi-tangente dans l'axe des ordres. Ça veut dire qu'il est dirigé dans ce sens-là, vers le bas. Car je trouve ici le signe moins, donc moins l'infini, ici il y a un si plus. Donc le moins avec le plus, ça donne moins, donc il est dirigé vers le bas. Donc je vais passer à la question suivante. Donc la question numéro 5. Calculer la limite de f de x quand x tend vers plus, et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais faire ce calcul de la limite. Donc la limite de la fonction f de x, voilà, la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini de cette fonction n'est que la limite de x tend vers plus l'infini de 2x ln de x, voilà, moins 2x, voilà. Donc ln est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, voilà. Facteur de ln de x moins 1, voilà. Donc la limite, on sait déjà que la limite de ln, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln, ça tend vers plus l'infini. Donc la courbe de, la courbe c de f de ln, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc si ici ça tend vers plus l'infini, ici ça tend vers plus l'infini, donc 2x, la limite de 2x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins 1, ça tend vers plus l'infini. Quand on multiplie avec plus l'infini, ça donne automatiquement plus l'infini. Donc, la limite, voilà, la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, je trouve que la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, je veux passer à la question suivante. Donc, la limite de la fonction f de x, c'est x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je veux déterminer ce calcul. Donc, je veux calculer la limite de la fonction f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je veux poser la limite de la fonction f de x. Voilà, la fonction f de x n'est que 2x ln du x moins 2x, le tout sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, je veux simplifier par les x. Donc, il y a une fraction, il y a le dénominateur, un x. Ici, je veux factoriser par x et je veux simplifier par x. Donc, il reste uniquement la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins 2. Voilà. Donc, c'est ça la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on sait déjà, je dis ça, que la limite de la fonction logarithme, ça tend vers plus l'infini. Donc, si je le multiplie par 2, ça tend vers plus l'infini. Si je tranche moins 2, donc ça tend vers plus l'infini. Donc, cette expression, ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite de la fonction f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite de 2x, 2 ln de x moins 2, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà. Ça, ça tend vers plus l'infini. Donc, ce rapport-là, le rapport de la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, je vais donner une interprétation. Donc, la question suivante dit l'interprétation géométrique concernant ce résultat-là. Donc, le résultat trouvé, on va faire l'interprétation géométrique. Donc, c de f admis une branche parabolique, donc c de f, voilà, donc c de f admis une branche, voilà, une branche parabolique, voilà, une branche parabolique, une branche parabolique, diriger vers l'axe désordonné, diriger vers, diriger vers, diriger vers l'axe, l'axe OY, ça veut dire l'axe désordonné, en voisinage, voilà. Au voisinage, au voisinage de plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est ça l'interprétation géométrique concernant la limite de la fonction f de x sur x. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, la question suivante. Donc, la question suivante. Donc, montrer la question numéro 6. Donc, la question numéro 6 de déterminer la dérivée de la fonction f de x. On va montrer que la dérivée de la fonction f de x n'est que 2ln de x, 2ln de x, tel que, quel que soit x, voilà, tel que, quel que soit x appartenant à 0 vers plus l'infini. Donc, je vais déterminer la dérivée de la fonction f. Donc, la fonction f de x n'est que 2x ln de x, voilà, 2x ln de x, moins 2x. Donc, j'ai deux fonctions, j'ai deux fonctions, f moins g dérivée n'est que f prime moins g prime. Donc, ça, c'est la différence de deux, donc la différence de deux fonctions. Donc, f prime, voilà, donc f prime de x, donc j'ai égal à 2x ln de x, voilà. Donc, la dérivée de cette fonction, moins la dérivée de la fonction de 2x. Donc, ici, je tombe sur deux fonctions. On sait que ln de f n'est que f prime sur f. Et, en plus, on sait que la dérivée de f au g, le produit de deux fonctions. Donc, la dérivée de f au g n'est que f prime g, plus g prime f. Donc, la dérivée de produit de deux fonctions. Donc, je veux utiliser ces données-là pour faire la dérivée de la fonction f prime. Donc, je tombe automatiquement que f prime du x n'est que ça, f au g, donc f au g n'est que f prime g plus g prime f. Donc, la dérivée de la fonction 2x, c'est 2, donc ln de x, voilà. Plus, donc je pose ici 2x. Donc, la dérivée de la fonction ln, donc la dérivée de la fonction 1x, c'est ça, dans 1, sur x, voilà, moins la dérivée de la fonction 2x n'est que 2. Donc, je veux ici simplifier par les x. Donc, je trouve automatiquement la dérivée de la fonction f du x n'est que 2 ln de x, voilà, plus 2, voilà, je simplifie par x, moins 2. Donc, je veux simplifier plus 2, moins 2, je tombe automatiquement vers 2 ln de x. Donc, la dérivée de la fonction f du x n'est que 2 ln de x, voilà. Donc, j'ai bien déterminé la dérivée de la fonction f prime de x, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infine. Donc, j'ai bien déterminé la dérivée de la fonction f du x. Donc, je veux passer à la question suivante. Étudie le signe de f prime, puis donnez le tableau de variation de f sur 0 plus l'infine. Donc, je veux étudier le signe de la fonction dérivée, la dérivée de la fonction f. Donc, f, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Donc, 0 vers plus l'infini. Donc, la fonction dérivée. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, la fonction dérivée n'est que, voilà, 2 ln de x. Donc, pour étudier le signe de la dérivée de la fonction f, donc, si le signe de 2 ln, donc, on sait que 2 est déjà positif. Donc, elle n'influpe pas sur cette fonction-là. Donc, elle n'influpe pas. Donc, le nombre 2 n'influpe pas, le produit de 2. Donc, le signe de f prime de x n'est que le signe de ln. On sait que ln, voilà, c'est les 2. Il est défini de 0 vers plus l'infini. Voilà. Donc, de 0 vers plus l'infini, x plus 0, x plus. Donc, on sait que, donc, il est, donc, la fonction logarithme s'annule au point 1 automatiquement. Donc, f prime de x quand x est égal à 0. Donc, la fonction s'annule au x, au point x égale à 1. Donc, logarithme de 1, ça donne 0. Donc, de 0 à 1, 0 inclut. Donc, 0 exclut. De 0 à 1, 1 inclut. 1 inclut. La fonction qui, elle est négative. Dans cette partie, la fonction, elle est négative. Ça veut dire que la fonction dérivée f prime de x, qu'elle est négative. Voilà, il est négatif dans cette partie. Et de 1 vers plus l'infini, voilà, plus l'infini. Ça, les axes désormais, c'est ça, c'est l'axe désordonné. Ça, c'est plus l'infini. Donc, de 1 vers plus l'infini, la fonction, elle est positive. Voilà, elle est positive. Il se trouve dans cette zone, elle est positive. Donc, de 1, voilà, de 1 à plus l'infini, voilà, la fonction f prime de x, elle est positive. Donc, elle est positive dans cette intervalle. J'ai bien déterminé le signe de la fonction, de la dérivée de la fonction f. Donc, c'est, elle est négative, donc, de 0 à 1. Et de 1 à plus l'infini, la fonction, elle est positive. Donc, je veux passer à la question suivante. Donc, la question suivante, on va déterminer, ou bien donner le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je veux tracer le tableau de variation de la fonction f de x. Donc, x ici, ici, f prime du x. Voilà, donc, la fonction, elle est continue au point 0, donc, à plus l'infini. Donc, la fonction f prime, elle s'annule au point 1, voilà. Donc, la fonction dérivée s'annule au point 0. Donc, la fonction f prime s'annule au point 0. On sait que f de 1, je veux calculer f de 1. Voilà, f de 1 n'est que 2 que multiplie 1 fois ln de 1. Voilà, moins 2 fois 1. Donc, 2 fois 1, ça donne 2. Que multiplie ln de 1, ça donne 0. Voilà, 2 fois 1, 0, ça donne 0. Moins 2 fois 1, ça donne 2. Donc, cette expression, ça donne moins 2. Donc, f de moins f de 1, ça donne moins 2. Donc, ici, c'est moins 2. Voilà, donc, la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 0. Donc, la fonction, on dit déjà que la limite de la fonction f de x quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 0. Et la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, la fonction, nous avons déterminé le signe de f prime de x, la fonction dérivée. Donc, on a trouvé de 0 à 1, donc la fonction, elle est négative. Et de 1 vers plus l'infini, la fonction, la dérivée de la fonction, elle est positive. Donc, la fonction sera décroi, donc, de 0 à moins 2, puis croi de moins 2 à plus l'infini. Donc, maintenant, je termine la question numéro 7. Donc, je vais passer à la question numéro 8. Donc, la question numéro 8, voilà, donc, la question numéro 8, voilà, donc, la question numéro 8, montrez que f de x, voilà. Je veux montrer que la fonction f de x, elle est négative, quel que soit x appartient à l'intervalle 1e, voilà, donc 1e. Donc, je veux montrer que la fonction f de x, elle est négative, quel que soit x appartient à 1e. Donc, on sait que x est compris entre 1 et E. Donc, f est continu et est positif dans cet intervalle 1E. Donc, j'ai déterminé que la fonction est positive dans l'intervalle 1E. Donc, si j'entre à l'inégalité f, donc il ne change plus. Donc, ça donne f de 1, voilà. Il est inférieur à f de x. Il est inférieur à f de E. Donc, je peux chercher, j'ai déjà trouvé que f de 1 n'est que moins 2, inférieur à f de x, voilà. Il est inférieur à f de E. Donc, f de E n'est que 2E ln de E, voilà, moins 2E. Donc, on sait que ln de E, ça donne 1. Donc, il reste 2E que multiplie 1, ça donne 2E. Moins 2E égale à 0. Donc, ici, on trouve 0. Donc, la fonction f de E, voilà. Donc, f de E égale à 0. Donc, je trouve automatiquement que la fonction f de x, elle est négative dans cet intervalle. Donc, 1E. Donc, f de x, je détermine automatiquement que f de x, elle est négative. Donc, je passe à la question suivante. Pour lui donner l'interprétation géométrique, Donc, je donne une interprétation géométrique de cet résultat-là. Donc, l'interprétation géométrique signifie que la fonction se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il se trouve dans cette partie. Ça veut dire que la fonction, dans l'intervalle 1E, voilà, la fonction se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, c'est ça l'interprétation géométrique. Donc, je vais passer à la question numéro 9. Donc, la question numéro 9, voilà la question numéro 9. De déterminer ou bien de calculer la dérivée seconde. Donc, de déterminer ou bien de calculer la dérivée seconde, quelle que soit x. Donc, là, quelle que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, je veux déterminer la dérivée seconde. Pour en déduire la concavité de C de f. Donc, je veux calculer la dérivée seconde de x, n'est que la dérivée prime de x, dérivée prime. Donc, je veux dériver la dérivée de f de x. Donc, je veux faire la dérivée de f prime de x. Donc, ça donne 2 ln de x. Voilà, 2 ln de x dérivée. Donc, on sait que ln de f n'est que f prime sur f. Donc, je veux faire ce calcul. Donc, elle donne automatiquement f de x. C'est 2 que multiplie 1 sur x. Donc, la dérivée de x, ça donne 1 sur x. Donc, égale à 2 sur y. Donc, automatiquement, je trouve que f seconde de x égale à 2 sur x. Donc, on sait que déjà x, il est différent de 0, car on travaille, quelle que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, on travaille dans cet intervalle. Donc, cette partie-là, il est toujours positive. Donc, cette fonction-là, f prime de x, il est toujours positive. Donc, il est toujours positif, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, je veux déterminer l'interprétation, ou bien la concavité concernant la dérivée seconde. Donc, regardez ici. Donc, dans 0, la fonction f seconde, il est toujours positive. Donc, f seconde, il est toujours positif, ici, de plus l'infini. Donc, je trouve que, concernant la concavité, je trouve que la fonction, elle est convexe. Voilà, la fonction, elle est convexe dans ce sens. Donc, elle est convexe dans le plan rapporté à ce repère orthogonal, orthonorme. Donc, je vais passer à la question numéro 10. Voilà, donc, la question numéro 10. Donc, la fonction, je dis que la fonction, elle est admet une convexe. Donc, elle est convexe dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je veux passer à la question numéro 10. Dans l'équation cartésienne de la tangente, donc l'équation cartésienne de la tangente était au point E, E, 0. Donc, l'équation cartésienne d'une langue, l'écriture de l'équation cartésienne, donc, s'écrit comme Y égale à X moins X prime, moins X moins X, 0, que multiplie F prime de X, 0, plus F de X, 0. Donc, je veux remplacer tout court. Donc, je trouve que X moins E, voilà, fois F prime de E, plus F de E. Déjà, on a trouvé que F de E égale à 0, dans la question précédente. Et F prime, voilà, F prime de E, je vais remplacer. Donc, F prime de E, voilà, F prime de E, ça donne 2 ln de E. Donc, ln de E, ça donne 1, que multiplie 2, ça donne 2. Donc, égale à 2. Donc, je trouve automatiquement que Y égale à X moins E, facteur de, que multiplie pas 2, plus 0, ça donne X moins E, que multiplie 2. Donc, je trouve automatiquement à faire la distributivité de 2 sur les membres qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Donc, on trouve que 2X moins 2E. Voilà l'équation de la droite, ou bien l'équation cartésienne de la tangente T. Passons à la question numéro 12. Puis, je vais faire la constriction de CD. Donc, la question numéro 12, on vient calculer l'intégrale de 1 à E de X ln de X d de X égale à E au carré plus 1 sur 4. Donc, en utilisant l'intégration par particules. Donc, je veux donner à I égale à l'intégrale de 1 à E, X ln de X d de X. Donc, je veux montrer que X ln de X d de X entre de 1 à E, ça donne E au carré plus 1 sur 4. Donc, en utilisant l'intégration par partie. Donc, l'intégration de par partie, je veux poser à F de X égale à ln de X. Donc, la dérivée de la fonction F de X n'est que 1 sur X. Donc, la dérivée de ln, c'est la dérivée de X sur X. Donc, c'est ça. Donc, 1 sur X. Je veux poser G prime de X, voilà. G prime de X égale à X. Donc, X, c'est ça. Donc, c'est X. Donc, G de X, voilà. Donc, G de X n'est que X carré sur 2. Donc, si je dérive G prime, donc je tombe automatiquement sur X. Donc, I par l'intégration par partie. Donc, cette intégrale n'est que F fois G, voilà, entre 1 et E, moins l'intégrale, voilà, de F prime fois F prime fois G de X. Donc, F de X, G de X, D de X, de 1 à E. Donc, je vais remplacer. Donc, ça donne U égale, voilà. Donc, F, voilà, F, c'est ln que multiplie G de X, ni que X carré sur 2 ln de X. Voilà, entre l'intervalle 1, E, moins l'intégrale de 1 à E. Voilà, F prime de X, voilà, F prime de X. 1 sur X que multiplie G prime G de X n'est que X carré, voilà, sur 2, D de X. Voilà. Donc, j'ai bien remplacé les valeurs de chaque expression. C'est ça l'intégration par partie. Donc, je vais calculer cette expression. Donc, égale. Donc, E au carré, voilà. Donc, E au carré, je remplace E au carré sur 2 ln de E. Donc, ln de E, ça donne 1. Donc, que multiplie E sur 2, ça donne E au carré sur 2. Moins, voilà, moins ln de 1, ça donne 0. Donc, que multiplie par 1 sur 2, ça donne 0. Donc, ici, elle reste E au carré sur 2. Donc, cette expression, ça donne E au carré sur 2. Donc, moins, donc, je veux simplifier ce calcul-là qui se trouve à l'intérieur. Donc, je veux simplifier par X. Donc, elle reste automatiquement 1 sur 2, X, D de X. Voilà. Donc, 1 demi de X, D de X. Donc, je veux faire ce calcul, ou bien cette intégrale de 1 demi X. Donc, ça donne automatiquement E au carré sur 2. Voilà, moins, donc, l'intégrale de cette expression n'est que, voilà, X carré sur 4. Si je dérive cette expression, je tombe sur 1 demi de X. Donc, entre la 1 et E. Donc, je veux faire ce calcul. E égale, voilà, E au carré sur 2. Moins, donc, E au carré, donc, entre parenthèses, E au carré sur 4. Moins 1 sur 4. Voilà. Donc, j'entre, je peux développer ce calcul. Donc, je trouve automatiquement que E égale, voilà, donc, E égale à E au carré sur 2. Moins, je veux entrer le moins à l'intérieur des parenthèses. Donc, il devient E au carré sur 4. Plus 1 sur 4. Donc, je rends au même dénominateur. J'ai ici 4, 4, ici 2. Donc, je vais multiplier ici par 2, ici par 2. Donc, I devient égale à 2E au carré sur 4, moins E au carré sur 4, plus 1 sur 4. Donc, je trouve le même dénominateur. Donc, automatiquement, on a le même dénominateur. 2E au carré, donc, je tombe 2E au carré moins E au carré, plus 1. Donc, 2E au carré moins E au carré, donc, automatiquement, je tombe que 2E au carré moins E au carré, ça donne E au carré, plus 1 sur 4. Donc, c'est ça, le résultat trouvé. Donc, c'est ça, la démonstration de l'intégrale de 1 à 1, x et l'n de x, dx, en utilisant l'intégration par partie. Donc, je veux passer à la construction de la courbe C de f, de cette fonction-là. Donc, je veux faire la construction de la courbe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un repère orthogonal orthonormé. Voilà. Donc, le repère orthogonal orthonormé, ça veut dire les gradations sur l'axe des abscisses et la même gradation sur l'axe des ordonnées. Donc, je veux poser ici, c'est l'axe des x. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Donc, je veux partager. Donc, je veux donner. Voilà l'équation de la demi-trois. De la demi-tangente. Donc, qui se trouve ici. Donc, le point 1, voilà, la fonction s'annule. Donc, je veux poser la première des choses. Le tableau de variation. Donc, c'est un x, voilà. Ici, c'est x. Donc, de 0 à plus l'infini. Donc, la fonction, elle est définie de 0 vers plus l'infini. Donc, je trouve que la fonction f prime de x, voilà. Donc, de 1. Donc, le f prime s'annule au point 1. Donc, de 0 à 1, la fonction, elle est négative. Et de 1 à plus l'infini, on trouve que la fonction f prime, elle est positive. Donc, la limite de la fonction quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 0. Donc, c'est f de 0. F de 1, on n'a trouvé que c'est moins 2. Donc, la fonction décroît. Puis, la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, la fonction croît dans ce sens-là. Donc, je trouve que le point 1 moins 2, voilà 1. Et ça, c'est le point moins 2, voilà le point moins 2. Donc, je trouve ici une demi-tangente, voilà. Une demi-tangente, voilà dans ce point. Et en plus, je veux tracer l'équation cartésienne. L'équation cartésienne de la tangente T qui s'écrit sur la forme de 2x moins 2e. Voilà, 2x moins 2e. Si je pose à x égale à 0, donc je trouve que y égale à... Si je pose à x égale à 0, donc je trouve à e égale à y égale à moins 2e. Donc, le point A de coordonnée 0 moins 2e. Et je trouve aussi un autre point pour tracer cette équation de la tangente. Il faut deux points dans le plan pour tracer cette équation cartésienne de la tangente. Donc, P, je voudrais donner à un autre x, par exemple. Je pose à x égale à e, voilà. Donc, je pose à x égale à e. Donc, je trouve automatiquement à y égale à 0. Donc, si je remplace x par e, ça donne 2. Donc, je multiplie e, ça donne 2e. Moins 2e, ça donne 0. Donc, y égale à 0. Donc, maintenant, je veux tracer l'équation cartésienne de la tangente T. Donc, les points A de coordonnée 0 moins 2e, donc le point 0, moins 2, donc moins 2 sur l'axe des ordres. Donc, voilà, moins 2,7. Donc, 2,7, donc e, ça c'est 2,7. Donc, si je le multiplie par 2, ça donne 5,4. Donc, moins 4, 5,4. 1, voilà, c'est 2, moins 2, moins 3, voilà, moins 4, moins 4, moins 5, voilà, moins 5,4. Donc, c'est ça le point B de coordonnée, voilà, le point B de coordonnée, voilà, le point B de coordonnée, le point A, voilà, c'est ça le point A. Ça, c'est le point A de coordonnée, donc 0, moins 2e, moins 2e, voilà. C'est ça le point A de coordonnée moins 0, moins 2E. Et le point B de coordonnée E, 0. Donc, E sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordres. Donc, on sait que E égale à 2,7. Donc, c'est 1, voilà 2, c'est ça 2, voilà 2,7. Donc, c'est ça le point E, le point B. Voilà le point B de coordonnée, voilà le point B de coordonnée E, 0. Donc, maintenant, je veux tracer cette demi, l'équation cartésienne de cette, l'équation cartésienne de la tangente T. Voilà l'équation cartésienne de la tangente T. Donc, c'est ça l'équation cartésienne de la tangente T. Donc, la fonction, je remarque que la fonction de 0A plus l'infini, donc elle est décroissante. Voilà, donc elle est décroissante dans ce sens. Puis, elle croit vers 2 moins 2A plus l'infini. Donc, la fonction croix de moins 2A plus l'infini. Donc, c'est ça la courbe de C de F, de 0A plus l'infini. Mais, du coup, que la fonction F, elle est continue au point 0. Et, d'après la première question, nous avons déterminé que C de F est symétrique par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du centre du repère orthogonal, orthonomique. Donc, ça veut dire, je trouve là le symétrie, bien, le symétrie de cette demi-tangente. Donc, ce point-là, moins 2A pour symétrie, le point, par exemple, le point 2. Donc, le point 2. Et ce point, il est le symétrique de ce point par rapport au centre, se trouve ici, ici, moins 1. Donc, je trouve automatiquement, voilà, donc, la demi-tangente dans cette partie-là. Donc, si le symétrie de cette demi-tangente, si, cette demi-tangente-là, et le symétrie de cette, le symétrie par rapport au centre de la tangente T, l'équation cartésienne. Donc, il se trouve dans ce point. Donc, le symétrie, bien, le symétrie de ce point par rapport au centre de ce repère orthogonal orthonormé. Donc, il se trouve ici, donc, moins 2,7. Donc, ici, c'est moins 2, voilà, moins 2,7. Donc, c'est le point B', donc, le point B' de coordonnée, voilà, moins E, 0. Donc, moins E, 0. Et le point A de coordonnée, 0, moins symétrie de ce point-là par rapport au centre, donc, je le trouve ici, donc, 3, 4, et 5, et 5,4. Voilà, c'est 5,4, 2E. Donc, c'est 2E, 5,4. Donc, je veux maintenant, voilà le point, le point A'. Donc, maintenant, je veux tracer cette demi, ou bien l'équation cartésienne, la symétrie de l'équation cartésienne. Voilà, la symétrie de l'équation cartésienne. Voilà, donc, maintenant, je veux tracer la courbe, la symétrie de C de F par rapport au centre du repère. Donc, il monte, puis il descend. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.